...parce que là elle n'est plus en danger, donc elle a été prise en charge, même si elle souffrait de blessures, de multiples blessures, parce qu'elle a été poignardée à trois reprises, frappée sur la tête, traînée aussi. Donc là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui voulait voler quelque chose. Donc c'est une agression, c'est une tentative d'assassinat et on a mis la police sur le coup en espérant vraiment qu'ils puissent nous donner des résultats dans les meilleures télés. Alors les faits se sont produits à quelle heure, durant la nuit, après l'émission, avec le député Farbrangom, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Juste après l'émission, quand elle rentrait chez elle, elle est même bien arrivée chez elle, donc le gars l'agressé l'attendait. Et c'est quand elle est descendue de sa voiture, se dirigeant chez elle, c'est sur ce chemin que le gars l'a attaqué par derrière, cognait, traînait et coignant des affroits le plus avant de disparaître. Elle n'a plus cette sécurité qu'elle avait, on se souvient peut-être durant certaines périodes, où est-ce qu'elle se disait qu'elle est en sécurité, pas besoin d'avoir des gardes du corps ? Oui, parce qu'elle a toujours été menacée, mais des gens qui se manifestaient, donc elle ne prenait pas ça au sérieux. Même si une fois, elle a eu à porter l'affaire devant la justice, le gars s'était excusé après, disant que ce n'était pas quelque chose de sérieux. Donc elle aussi, elle ne pensait pas que la barbarie humaine pouvait aller à tel niveau. Donc là, c'est quelque chose de très grave et je suis ravi de voir que toute la presse a condamné, même au-delà de la presse, les hommes politiques de tout bord. Voilà, donc je ne sais pas trop, je ne veux accuser personne, mais je sais que ça a un rapport avec les émissions qu'elle fait. Oui, peut-être très rapidement, si on a dit qu'on a dit qu'il faut qu'on a dit qu'il faut que l'hôpital, qu'on a dit qu'il faut qu'il faut que l'hôpital, qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Je suis avec elle depuis l'agression, elle a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang, l'homme a affaiblit avec la douleur psychologique et physique. Mais là, on a une bonne nouvelle parce que le médecin vient de nous dire qu'elle se portait très bien et que sa vie n'était plus menacée. Que nous ne sommes pas de temps à dire qu'il faut 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 qu'il faut. C'est un hôpital militaire, on ne peut pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est une agression, c'est une tentative d'assassinat. Je ne sais pas si c'est un hôpital, mais on n'a pas de temps que ce n'a pas de temps qu'il faut qu'il faut qu'il ne faut pas qu'il faut qu'il faut qu'il y ait. Il a pris son sac mais il ne faut pas qu'il n'y a pas une année après, on retrouve presque quelques mètres après. On va suivre la police ou les gendarmes ne sont pas là que vous en avez qui? J'ai compris qu'on a mis le commissaire Barra Sangaré sur le coup, on a dit qu'il n'y a pas un moment ici, mais je sais bien qu'on se retrouve tout en un moment donc on va se retrouver plusieurs voitures. Merci.